Bonjour Amilion, pardon, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le mois de mars. Alors c'est un tirage général qui va parler plus ou moins aux personnes en couple, aux personnes célibataires, aux personnes séparées, enfin bref, quelles que soient les situations. Donc comme c'est un tirage général, il faut aussi aller regarder votre ascendant et votre lune. C'est intéressant, vous pouvez aussi aller regarder votre vénus puisqu'on parle d'amour, mais déjà si on va voir le signe solaire, l'ascendant, la lune, ça peut donner déjà des pistes. Donc vous prenez à chaque fois, dans chaque, ce qui résonne. Et puis ce qui ne résonne pas, vous laissez c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous voulez quelque chose qui soit très précis et pour vous, il faut, c'est souhaitable de faire un tirage personnalisé. Donc là, pour ça, vous regardez dans la barre d'infos, il y a encore quelques places pour les tirages personnalisés sentimentaux, que je vais appeler tirage de la Saint-Valentin, puis comme je l'ai dit dans une capsule, la vie, l'énergie me demande de continuer à en faire pour l'instant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en demande. Donc ça a déjà bien commencé. On est en ce moment à peu près sur un délai d'une semaine d'attente entre le moment où vous commandez et le moment où vous recevez. Voilà. C'est un délai raisonnable, j'essaie de ne pas aller au-delà pour moi parce que, comme vous le savez, j'ai d'autres activités. Donc là, un tirage pour vous, que j'ai fait un peu différemment d'habitude. Alors, j'ai tiré les cartes en amont, mais je ne les ai pas vues. Pourquoi j'ai tiré les cartes ? Je n'aime pas faire ça, mais là, je suis obligée, c'est parce que je suis en déplacement et que j'ai un problème pour uploader les vidéos. Je n'ai pas beaucoup de débit à l'endroit où je suis. Et du coup, si je dépasse 15 minutes de vidéos, ça me prend des heures et des heures pour uploader et c'est ingérable pour moi d'immobiliser mon ordinateur aussi longtemps. Donc, j'ai tiré les cartes avant et j'arrive à tenir cette capsule dans les 15 minutes. C'est pour ça que je l'ai faite comme ça. C'était ça où je ne faisais rien. Donc, je préférais et j'avais très envie de vous faire ce tirage. Donc, je vous l'explique. Ce tirage, la première carte qui sera là, c'est ce qui vous est demandé de travailler, de dépasser, d'obtenir ce mois-ci. Voilà. Alors, quand je dis moi, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo que ça vous appelle. Si vous la regardez là maintenant et qu'on est encore en février, c'est déjà les énergies dans lesquelles vous êtes entrés. Si vous la découvrez plus tard, c'est toute la joie de YouTube. Eh bien, ça veut dire que ça arrivera au bon moment pour vous. Même si moi, je l'ai appelé énergie du mois de mars puisque je me suis captée sur les énergies. Donc, ça, c'est ce qui va vous être demandé de travailler. On verra. Là, c'est la situation de départ dans laquelle vous êtes aujourd'hui, où vous aspirez peut-être à être. Ça, ça va être l'évolution intermédiaire et ça, ça va être sur quoi vous allez terminer la période. Donc, c'est l'évolution un peu pendant ce mois. Ça, ce que j'appelle des cartes ponts. C'est des cartes qui vont permettre, c'est les énergies aidantes où c'est ce qu'il faut développer pour passer d'une énergie à l'autre. Ici, on a ce qui va bloquer, ce qui va vous freiner ce mois-ci. Donc, ce sur quoi il faudra être vigilant. Ce dans quoi il faut les pièges dans lesquels il faudra pas tomber. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Ici, on a une, et là, pour vous, ces deux cartes de l'intuition pour vous donner le résumé et un petit peu le message, oui, de résumé des énergies. Donc, on découvre ensemble. On a le retour pour les lions. Le retour de quoi ? Je ne sais pas. On a le voyage. On commence par le voyage. On a la naissance. OK. Et on a l'évolution. Ah, OK, super. Quand je fais des silences de temps en temps dans mes tirages, parce que je suis en train de réceptionner de l'info, parce que je vais me capter au champ informationnel et je réceptionne de l'info. Donc, du coup, des fois, j'arrive à parler en recevant, mais des fois, je n'y arrive pas. Ce qui va nous aider là, c'est le papyrus. OK. Ce qui va nous aider là, c'est l'amour. Wow, c'est génial. Ce qui aide, c'est le message. OK. Ce qui freine, c'est la méditation. OK. Ça y est, on m'a téléchargé l'histoire. Alors, donc, ça va concerner tout le monde. Donc, coupe à coupe, célibataire, marié, en triangulaire, bref, peu importe. C'est un message général. Le retour. Il y a pour vous un million ce mois-ci, dans les énergies du moment, le retour de quelque chose. Le retour de quelqu'un. Le retour d'une situation. Le retour d'une énergie. Vous adaptez. Le retour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se représente devant vous. Une situation, une personne, une énergie. Donc, ça peut être pour certains le retour d'un amoureux. Mais aussi, comme j'ai l'évolution, pour d'autres, ça peut être la remise en marge de quelque chose. Comme si en amour, pour certains aussi, tout avait été stoppé là. Vous étiez en position de prise de recul. Et que là, de nouveau, vous allez vous remettre dans l'amour, voyez, dans l'énergie de l'amour. Comme si vous étiez coupé volontairement ou involontairement de l'énergie de l'amour. Soit parce qu'il y a des conflits, soit parce que vous êtes séparés, soit parce que vous êtes célibataire, vous n'avez rencontré personne. Il y a une espèce de... Bon, ça me fatigue, ça n'avance pas, ce dossier. Il n'avance pas comme je veux. Donc, je vais prendre du recul. Donc là, c'est la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, en prise de recul. Alors, elle peut être dans votre... De manière très concrète, vous êtes parti en voyage. Vous êtes éloigné de la situation. Vous êtes en train de voyager ou de vous déplacer pour vous éloigner de la situation qui vous embêtait. Ou alors, c'est simplement, juste émotionnellement, vous vous dites, bon, allez, ce sujet n'avance pas. Je ne trouve pas de solution. Ça me casse les pieds. Je passe à autre chose, voyez. Donc, je prends du recul. Vous voyez, j'accepte de lâcher un peu. Il y a une espèce de lâcher prise, mais un petit peu, pour beaucoup d'entre vous, un petit peu par obligation, là, quand même. C'est parce que vous tourniez en rond dans votre truc et vous n'arriviez pas à trouver de solution. Maintenant, ce lâcher prise, c'est pas ce à quoi cette prise de distance va vous permettre de quoi ? De faire naître quelque chose de nouveau, de vous remettre. Je voyais ce que j'imagine pour vous, là, l'image qui me vient, c'est un train qui serait bloqué en gare. Et puis, d'un seul coup, ça y est, la locomotive se remet en marche doucement. C'est à ça qu'on arrive. C'est le retour de l'énergie, d'amour pour vous. Là, il y a la naissance de quelque chose. Ce qui va vous permettre de passer deux, je prends du recul et de nouveau, je fais des projets. Le papyrus, c'est quelque chose que vous avez appris. C'est une. Et on a aussi le message de foin qui est aidant. Je pense que ce qui est très important ce mois-ci pour vous, un million, c'est tout ce que vous allez pouvoir lire, entendre, regarder comme vidéos, discours, tout ce que vous allez pouvoir capter comme informations extérieures qui vont venir, comme par hasard, vous aider à trouver des solutions dans votre problématique. Ce qu'on appelle les synchronicités. Vous posez une question sur un sujet personnel et là, vous allez tomber sur une vidéo YouTube, sur une lecture, sur une affiche dans la rue, sur un article si vous êtes dans une salle d'attente. Bref, soyez très ouvert et aussi, pas simplement tomber dessus, mais aussi aller chercher de l'info. Peut-être que c'est le moment d'aller faire des recherches. Vous avez une problématique en amour, aller chercher de l'info, taper sur Google. Google, c'est tout, de toute façon, et aller chercher de l'info. Tout n'est pas bon à prendre, mais vous retrouverez de l'info. C'est ça qui va vous aider. Ensuite, une fois que vous allez être dans cette énergie d'avoir de nouveau envie de faire des projets, parce que là, on est à la naissance de quelque chose, cette problématique que vous rencontrez, qu'elle soit en couple célibataire, en angulaire, personne dans votre vie. Bref, vous allez avoir envie de poser des actions pour que ça évolue. Vous allez aller vers l'évolution. Ce qui va vous permettre d'aller vers l'évolution, donc le retour de l'évolution, c'est l'amour. Et là, l'amour, c'est soit, si vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est l'amour de l'autre. L'autre va vous, malgré les difficultés, malgré le fait que ce soit freinant en ce moment, malgré le fait qu'il y ait des complications en ce moment, vous allez avoir des belles preuves d'amour. Vous allez recevoir des très belles preuves d'amour. Ça, c'est, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, l'amour, ça vient de parler de l'amour que vous allez, en prenant du recul et en apprenant, en prenant toutes ces informations, en intégrant toutes ces informations, eh bien, vous allez apprendre à vous aimer, vous, encore plus qu'avant. Vous allez vous remettre au centre de votre vie. Donc, il y a l'amour de l'autre, mais il y a l'amour de vous-même aussi. Donc ça, c'est très important. Et ça, ça amène à l'évolution pour le retour de quelque chose. Le retour de quelqu'un, le retour de l'amour dans votre vie, le retour... Bref, c'est un retour, quoi qu'il arrive, un retour positif, puisqu'on a une carte d'évolution. Qu'est-ce qui vient vous aider là-dedans ? Je le redis, je ne cessais de le lire, c'est les messages. Vous allez avoir énorme... L'univers va vous envoyer énormément de messages pendant ce mois de mars. En tout cas, dans les énergies à partir de maintenant, maintenant que vous regardez la vidéo. Donc, ayez votre troisième œil, les deux autres et vos deux oreilles, grand ouvert. Donc, c'est le moment de développer votre intuition et de débrancher le mental. En revanche, attention, parce que quand je dis débrancher le mental, je viens de dire un bémol. Attention, ce qui va venir vous freiner, c'est votre... Justement, ce côté où j'ai pris du recul. Ok, je suis devenue plus sage et ça y est, je ne veux plus souffrir. Donc, comme si vous étiez mis une barrière et donc, vous ne voulez pas retourner dans l'arène. Si vous vous coupez de vos émotions, parce que là, c'est la carte négative, elle est là, parce que la méditation, parfois, peut, peut, parfois extrêmement connectée, mais quand on est en mode juste pour se protéger, là, elle vient nous dire ici, cette carte médiation, c'est ne vous coupez pas de vos sensations. Acceptez de les revivre, même si vous avez un mauvais souvenir, ça va être différent. Il y a de l'amour. Donc là, on vous dit, ce qui aide, c'est les messages, ce qui pourrait vous freiner, c'est de rester en dehors, c'est de vous éloigner encore plus. Donc, si vous êtes pris du recul par rapport à quelqu'un, par exemple, renouer le dialogue. Restez dedans, ne vous éloignez pas trop. Même si c'est un dialogue un peu plus, on va dire, banal, que vous ne parlez plus de choses qui vous touchent parce que vous sentez que cette situation est bloquée, c'est en couple, et puis vous sentez que la situation est bloquée, qu'il n'y a rien qui se débloque, maintenez le dialogue, ne vous coupez pas. Et continuez à exprimer ce que vous ressentez pour lui, surtout pour elle, surtout si vous l'aimez. Si vous l'aimez, continuez à lui dire. Voilà ce qu'on me dit là, pour certains d'entre eux. Donc voilà, c'est un beau moi pour vous, Amélion, mais il y a quelque chose de « je me reconnecte à l'amour », vous voyez, c'est ça. C'est « je me reconnecte à l'amour », à l'énergie d'amour. Voilà, on va aller regarder ce que nous disent les portes de l'intuition. On nous dit le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, vous voyez, et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, ils pouvent que votre vie change. Voilà, alors ça résume extrêmement bien ce que j'ai dit. J'ai reçu comme message pour vous, c'est là, maintenant, vous avez pris du recul pour vous protéger, parce que c'était compliqué, parce que vous en aviez marre de ce truc qui n'avançait pas. Donc vous êtes un peu retiré de l'énergie d'amour. Et bien là, on vous dit maintenant, il faut repasser à l'action, il faut faire des choix. Donc il faut de nouveau revenir dans l'arène, entre guillemets, dans le jeu, il faut rentrer dans le jeu et de nouveau se positionner. Et il faut accepter que ça peut être encore un petit peu instable, mais que c'est la vie et que c'est ça la maîtrise. La maîtrise, c'est accepter le chaos. Et en fait, c'est vraiment cette phrase qui me dit, on danse avec le soleil et avec la pluie. C'est ça que vous allez faire et ça va vous remettre dans l'énergie de l'amour. Pour vous, un million, c'est le retour dans l'énergie de l'amour. Je ne peux pas le dire mieux que ça, retour dans l'énergie de l'amour. C'est un magnifique tirage, je suis vraiment très 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 contente. Il est beau, il est beau ce tirage parce que de vous être retiré, ça a été une bonne chose. Maintenant, il faut revenir et exprimer vos sentiments. Ne vous coupez pas de vos émotions, surtout un million. Ne vous coupez pas de vos émotions, c'est ça qui va vous faire évoluer pour avoir un retour. Soit de l'être aimé, pour les gens qui ont besoin de choses plus concrètes, soit d'un amoureux pour ceux qui n'en ont pas, mais surtout le retour dans l'amour, le vrai amour. Voilà, je vous souhaite une très belle période. On se retrouve bientôt.